Qu'est-ce que l'Église catholique ? Nous allons évoquer une réalité qu'on aborde souvent quand on parle des fins dernières, même si en soi c'est quelque chose qui, dans le catéchisme de l'Église catholique, n'est pas abordée au même endroit que les fins dernières. C'est la communion des saints. On va en parler à partir du catéchisme de l'Église catholique. Mais vous savez que dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a toute une partie qui est le commentaire du « Je crois en Dieu ». Et le « Je crois en Dieu » se termine par l'évocation des réalités des fins dernières. Au moment où le crédo dit « Je crois à la vie éternelle », le catéchisme de l'Église catholique va étudier le jugement particulier, le ciel, la purification finale ou purgatoire, l'enfer, le jugement dernier, l'espérance des cieux nouveaux et la terre nouvelle. Mais ce n'est pas dans cette partie-là qu'il est question de la communion des saints. Pourquoi ? Parce que dans le « Je crois en Dieu », on parle de la communion des saints avant. Et on parle de la communion des saints au moment où on parle de l'Église. « Nous proclamons notre foi en la communion des saints au moment où nous proclamons notre foi en l'Église ». Et donc le catéchisme de l'Église catholique explicite notre foi en la communion des saints à l'intérieur de toute la partie qui est consacrée à l'Église. Ça nous dit déjà que cette réalité de la communion des saints, vous voyez, elle n'est pas réservée pour le ciel. Dans mon introduction aussi, je veux très brièvement vous dire aussi que c'est une réalité qui a été un peu occultée à certaines époques. Pas seulement dans l'Église, mais dans toute l'histoire de la pensée. parce qu'on a été souvent tenté de réduire la personne à l'individu. C'est vrai en particulier de notre culture. Si bien que, encore récemment, la perspective du ciel a été considérée comme une perspective très individuelle. Et le pape Benoît XVI, dans son encyclique « Sur l'espérance », dans son encyclique « Spécial-vie », dit qu'il est important de sortir de cette perspective trop individualiste du ciel. Et de se rappeler que le projet de Dieu, il est un projet pour un peuple, il est un projet pour une communauté, il est un projet pour une famille. Voilà. Mais on sait qu'on est tenté souvent de réduire beaucoup de perspectives qui touchent l'être humain à des perspectives individuelles. Alors que nous sommes faits pour nous épanouir en tant que personnes, mais ça, ça suppose de s'épanouir ensemble. En fait, dans l'histoire de la pensée, on voit très bien comment on oscille souvent entre une perspective très individualiste ou au contraire une perspective communautariste ou communiste, si vous voulez. Et l'Église a toujours affirmé qu'il fallait trouver une voie entre les deux. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des individus fermés sur eux-mêmes. Et à l'heure actuelle, il faut rappeler ça de façon forte. Et puis, inversement, nous ne sommes pas simplement des pions dans une communauté. Il y avait un théologien qui disait, vous voyez, en fait, l'idéal, c'est celui de la salade de fruits. Ce n'est pas celui de la compote où tout le monde serait broyé pour faire partie d'une seule grande communauté. D'une certaine façon, ça peut être un peu en caricature, mais quand même, la perspective du bouddhisme. Nous allons nous noyer dans le grand tout. Ce n'est pas juste. Nous allons nous épanouir en tant que personnes. Mais on n'est pas non plus un simple compotier avec des fruits côte à côte. Ça, ça serait la perspective où on nous réduit à des individus, comme si le ciel, c'était juste une question d'épanouissement de chacun. Et qu'au ciel, on sera chacun sur son petit nuage, voire plusieurs par nuage, mais côte à côte. Non, c'est la perspective du ciel, elle est plus unie que ça, elle est plus commune que ça. D'accord ? Voilà. Donc, c'est cette réalité qu'on va essayer de lire essentiellement dans le catéchisme de l'Église catholique, qu'on appelle la communion des saints, qui, vous voyez, s'épanouit au ciel, mais nous touche déjà maintenant. Et d'ailleurs, quand l'Église réfléchit à cette voie, que j'essayais de vous décrire là très rapidement, entre des individus isolés côte à côte, et puis une communauté dans laquelle on serait tous réduits simplement à des petites parties de la communauté, et bien l'Église dit, vous voyez, c'est dès l'origine que nous sommes faits pour une communion de personnes. Et en disant ça, on se réfère, bien sûr, à la Trinité, et au fait que nous sommes créés par la Trinité, nous sommes créés par Dieu Trinité, et nous sommes créés à l'image de Dieu Trinité. Et c'est ça qui fait que nous sommes faits pour être des personnes, mais des personnes en relation. D'accord ? Donc on pourrait dire en amont, si vous voulez, dès la création, il y a cette perspective que nous sommes faits pour être des personnes individuelles, avec quelque chose de très particulier porté par chacun, mais des personnes qui sont faites pour être en relation les unes avec les autres. Et ce qui est vrai en amont, dès notre création, si vous voulez, et bien ça s'épanouira en plénitude au ciel. Et entre temps, dans notre vie ici-bas, et bien c'est ce que nous sommes appelés à faire et à développer, et c'est ça l'Église. L'Église, ça doit être le lieu où nous pouvons vivre en tant que personnes, avec, j'insiste, chacun sa spécificité, chaque personne est unique, toute personne est irremplaçable, mais en même temps des personnes qui sont faites pour vivre en relation, sinon elles ne peuvent pas être pleinement personnes, sinon elles ne peuvent pas pleinement s'épanouir. Voilà. Alors, je vous ai dit donc, ce qu'on va faire, c'est que, au moins pour la première partie, on va lire le catéchisme de l'Église catholique sur la communion des saints. Parce que c'est un texte qui est assez court, qui est assez dense, qui est très beau. Et peut-être que quand on le lit tout seul, c'est un peu difficile d'en faire sortir la beauté, la beauté, alors profitons-en de le lire ensemble. Donc ça commence au numéro 946, où le catéchisme dit, « Après avoir confessé la Sainte Église catholique, le symbole des apôtres agit, ajoute la communion des saints. » « Je crois en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. » Mais vous voyez, on est là, dans « Je crois en la Sainte Église catholique, à la communion des saints. » Cet article est, d'une certaine façon, une explicitation du précédent. « Qu'est-ce que l'Église, sinon l'assemblée de tous les saints ? » « La communion des saints est précisément l'Église. » Voilà. On pourra arrêter là. La communion des saints, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Église. Voilà. Passons à autre chose. Mais on va quand même essayer d'entrer un peu dedans, parce que c'est précisément cette communion des saints qui est appelée à s'épanouir au ciel. Numéro 947, « Puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. » En fait, vous voyez, on a déjà là le fondement de la communion des saints, et donc aussi le fondement de l'Église, c'est que nous sommes un seul corps. Nous formons un seul corps. Je n'ai pas pris avec moi la Bible. Ce serait la moindre des choses quand même d'avoir la Bible avec soi. Mais c'est ce texte de 1 Corinthien XII qui est très connu, vous savez, où saint Paul explique que nous formons un seul corps. Et c'est là-dessus que se fonde la foi en la communion des saints. Nous formons un seul corps. Le corps du Christ. Nous sommes appelés à être un seul corps, avec des membres différents, qui chacun vont apporter quelque chose au corps, mais qui sont faits pour être unis. Puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. Il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église. Mais le membre le plus important est le Christ, puisqu'il est la tête. Ainsi, le bien du Christ est communiqué à tous les membres. Et cette communion se fait par les sacrements de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous formons un seul corps avec un membre éminent, qui est la tête, et c'est le Christ. Mais dire que nous formons un seul corps, ça veut dire qu'il y a une communication des biens, et en particulier de la tête aux autres membres. Et donc là, il est question même du bien du Christ qui est communiqué à tous les membres. On peut déjà penser, et on va l'expliquer un peu plus loin, que ce bien du Christ, c'est son corps, son sang, son âme, sa divinité. Ce à quoi nous communions, quand nous communions à l'Eucharistie ? Quand nous communions à l'Eucharistie, nous communions, nous recevons le corps, le sang, l'âme, la divinité du Christ. Voilà. Où se réalise particulièrement cette communion qui fait l'union du corps du Christ ? Eh bien, essentiellement, dans l'Eucharistie. Mais pas que. Ici, il nous est dit, dans tous les sacrements. Cette communion se fait par les sacrements de l'Église. Comme cette Église est gouvernée par un seul et même esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fonds commun. C'est beau cette expression de fonds commun. Ceux qui font un petit peu de finance pensent tout de suite à fonds communs de placement. Eh bien, nous, on a un fonds communs de placement du seul fait d'appartenir à l'Église. Nous sommes même membres d'un fonds communs de placement. Nous nous apportons dans ce fonds commun de placement. Et tous les autres en font partie. Donc, on va revenir sur tout ça. On est là-haut, à l'introduction. 948, le terme communion des saints a, dès lors, vous voyez, c'était une première analyse, mais dès cette première analyse, on en tire deux choses. Le terme communion des saints a, dès lors, deux significations étroitement liées. Communion aux choses saintes et communion entre les personnes saintes. Et c'est vrai que quand on pense communion des saints, nous, on pense tout de suite à communion des personnes. Ici, on a, par les fenêtres, vous vous apercevez, les 32 saints qui sont représentés en statue au-dessus de la basilique. C'est vrai que quand on rentre dans la basilique, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de saints. Il y a quelques statues, mais il n'y en a pas beaucoup. Pour une basilique, quand même, qui devrait nous parler spécialement de la communion des saints, il n'y en a pas tellement, mais c'est qu'elles sont dehors. Pour bien nous montrer que la communion des saints, elle s'épanouit au ciel. Donc, il y a 32 statues tout autour. Alors, quand nous, on entend communion des saints, on pense à la communion des saints, c'est un machin, c'est un truc, c'est un vide. Le catéchisme nous dit, attention, la communion des saints, c'est d'abord la communion à des choses saintes. Et ensuite, c'est une communion entre les personnes. Alors, c'est intéressant parce que ça ne diminue pas le rôle des personnes, bien au contraire. Mais ça nous ouvre un tout petit peu aussi la perspective de ce que c'est que la communion des saints. Alors, j'en suis au numéro 949, j'ai sauté deux, trois choses. Dans la communauté primitive de Jérusalem, les disciples se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. On connaît cette description de la première communauté. Eh bien, le catéchisme va en tirer six ou cinq choses auxquelles nous communions. Une communion des choses saintes. D'abord, la communion dans la foi. La foi des fidèles est la foi de l'Église, reçue des apôtres, trésor de vie, qui s'enrichit en étant partagé. Première chose qui fait la communion des saints, c'est le partage de la foi. La foi, c'est quelque chose que nous avons reçu, qui nous a été transmis par l'Église. Et c'est ça qui fait notre communion, d'abord. Deuxième chose, la communion des sacrements. Nous recevons les sacrements. Nous recevons la foi dans les sacrements. Nous recevons la capacité de recevoir les sacrements, de vivre des sacrements. Ça, les sacrements, les sept sacrements, font notre communion aussi. Le fruit de tous les sacrements appartient à tous, car les sacrements, et surtout le baptême, qui est comme la porte par laquelle les hommes entrent dans l'Église, sont autant de liens sacrés qui les unissent tous et les attachent à Jésus-Christ. Vous voyez, les sacrements sont quelque chose que nous partageons, mais sont aussi quelque chose qui tisse notre lien au Christ, comme on vient de le dire déjà à l'Eucharistie, qui nous permet de communier au Christ tête. Mais tous les sacrements tissent des relations entre chacun de nous et le Christ, donc tissent des relations entre nous tous. La communion des saints, c'est la communion des sacrements. Le nom de communion peut s'appliquer à chacun d'eux, car chacun d'eux nous unit à Dieu. Mais ce nom convient mieux à l'Eucharistie qu'à tout autre, parce que c'est elle, principalement, qui consomme cette communion. Vous voyez, ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'Eucharistie aussi la communion. La communion, c'est une partie de l'Eucharistie, mais on dit aussi, de façon plus générale, on va faire sa première communion. C'est la première fois qu'on va participer pleinement à l'Eucharistie. Eh bien, on pourrait appeler aussi communion chacun des sacrements, parce que chacun des sacrements nous fait entrer dans la communion avec le Christ. Troisième chose que nous partageons dans la communion des saints, c'est la communion des charismes. Dans la communion de l'Église, l'Esprit Saint distribue aussi, parmi les fidèles de tous ordres, les grâces spéciales pour l'édification de l'Église. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Alors, vous voyez, c'est un peu curieux, parce qu'un charisme, c'est justement quelque chose qui nous est donné en propre. Il y a des charismes qui sont très, très officialisés. Par exemple, le magistère a ce charisme d'interpréter avec sûreté la parole de Dieu, l'écriture et le dépôt de la foi, etc. Mais on a aussi, chacun, de par notre personnalité, un charisme qui nous est donné. Mais qui est différent des autres. Donc, c'est précisément pas ça qui va nous unir, tout à fait. Sauf que ce qui va nous unir, c'est que ce charisme, il nous vient du même Esprit Saint et il est fait pour toute l'Église. Vous voyez ? Donc, ça va nous unir et en amont et en aval. Ce que nous avons reçu dans le projet de Dieu sur nous, qui est un projet individuel, qui n'est pas le même chez un tel, un tel, un tel. Un projet personnel sur chacun. Mais ce projet, il vient du même Dieu. Donc ça, ça nous unit déjà. parce que le plan de Dieu, il a une cohérence. Et puis, ce qui nous est donné là, c'est fait pour que nous le mettions au service de tous les autres. Et ça aussi, ça réalise notre union, en quelque sorte, en aval. Tout ce que nous avons reçu chacun, qui est différent, c'est fait pour être mis au service les uns des autres, pour que tous nous en bénéficions. C'est important de se dire ça. Finalement, moi qui ai déjà un peu vécu dans la vie chrétienne, peut-être que maintenant, j'ai une idée un peu plus claire qu'au tout début, sur quel est le projet de Dieu sur moi. Qu'est-ce que Dieu m'a confié ? C'est important de se poser cette question et de demander à l'Esprit Saint, qui nous éclaire là-dessus. Parce qu'il faut que je puisse me dire le matin quand je me lève, c'est ça ma mission. Ma mission, c'est de mettre ça au service des autres. Vous voyez, quand un évêque est appelé à l'épiscopat, on lui demande de choisir une devise. C'est très beau, ça ne doit pas être forcément facile, mais je me dis que c'est... Tout chrétien devrait faire ça de temps en temps. Se dire, qu'est-ce que je pourrais prendre comme devise ? En me disant, finalement, qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme don pour les autres ? Qu'est-ce que je ressens comme appel ? Où est-ce que je sens que je suis à ma place ? Quand on regarde l'histoire d'un saint aussi, très souvent, on peut y coller une phrase d'évangile. Parce qu'on se dit, ce saint, ben voilà, lui, il a réalisé cette phrase de l'évangile. C'est pour ça que beaucoup d'évêques choisissent une phrase de l'évangile. Ce n'est pas obligatoirement ça. Le pape, il n'a pas une phrase d'évangile. Il a pris une phrase de, je ne sais plus, quel père de l'église, saint Basile, bon, on cherchera, mais c'est sa devise à lui. Et le matin, il se rappelle que, voilà, c'est sa mission. Vous pouvez faire ça, si vous voulez. Élément suivant que nous partageons, il mettait tout en commun. Tout ce que le vrai chrétien possède, il doit le regarder comme un bien qui lui est commun avec tous. et toujours, il doit être prêt et empressé à venir au secours de l'indigent et de la misère du prochain. Le chrétien est un administrateur des biens du Seigneur. Alors ça, ça va très loin aussi. Mais ça nous dit, dans ma perspective de la communion des saints, où je suis en train de regarder qu'est-ce qui fait notre unité dans l'église, qu'est-ce qui fait qu'on est une communion ? Eh bien, en fait, il y a tous les biens matériels aussi. Le regard du chrétien sur les biens matériels, c'est un regard éclairé par ce qu'on appelle la destination universelle des biens. C'est-à-dire que même si j'ai le droit à la propriété, j'ai le droit de posséder en propre telle ou telle chose. L'église a dit non quand on a dit ça serait plus chrétien de dire on n'a pas le droit à la propriété tout en commun. Vous savez, comme dans certains régimes, l'église a dit non, 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 ça c'est pas respectueux de la personne humaine. La personne humaine, elle a le droit de posséder des choses. Sauf que, l'église dit, attention, ce droit, c'est un droit à être administrateur. Si je suis propriétaire, c'est parce que ça veut dire je suis responsable de l'administration de ce bien. Mais ça veut pas dire que ce bien il est que pour moi. Ce bien, il reste pour les autres. Sauf que c'est moi qui suis responsable de l'administration, mais en vue des autres. Vous voyez ? Et c'est ça qui doit faire aussi notre unité, c'est que tous les biens que nous possédons, nous savons qu'ils sont faits pour être mis au service des autres. Alors, j'ai le droit de gérer un compte en banque, mais je dois me poser la question dans quelle mesure il est au service des autres ? Il est au service des autres parce que je fais fructifier, en faisant fructifier, ça fait fonctionner aussi un certain nombre d'entreprises. Au passage, oui, mais quelle entreprise ? J'ai le devoir de regarder si j'ai des placements, où est-ce qu'ils sont placés ? Et puis, ça rapporte des intérêts. Oui, mais j'en fais quoi de ces intérêts ? Je les accumule pour moi ? Comme ça ? C'est pas conforme. Parce que c'est fait pour circuler. J'ai plein de bouquins dans mon bureau. C'est bien, mais à qui ils servent ces bouquins ? S'ils servent à personne, parce que j'en ai tellement que je ne peux pas les lire en permanence tous, il faut que je me pose la question. est-ce qu'il ne serait pas mieux entre les mains de quelqu'un d'autre ? Vous voyez ? Et c'est vrai de tout, parce que nous ne sommes que des administrateurs. Et ça, ça fait notre communion aussi. Chaque fois que nous regardons les biens, nous savons que ces biens sont faits aussi pour les autres, tout en respectant un droit de propriété qui fait que je suis responsable. Mais c'est précisément parce que je suis responsable que le bon Dieu, de l'autre côté, il va me dire qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié ? Hein ? Ta maison. Il faut m'en rendre les clés maintenant parce que je te l'ai confié. Elle est d'abord à moi, dit le Seigneur. Ta voiture est d'abord à moi avant d'être à nous. Nous, nous sommes administrateurs, nous sommes gérants. Vous voyez ? Bon, ça demanderait beaucoup de développement, mais élément suivant qui fait partie de la communion des biens, c'est la communion de la charité. Et c'est même l'élément central. Nul d'entre nous ne vit pour soi-même comme nul ne meurt pour soi-même. Un membre souffre-t-il ? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les membres prennent part à sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ et membre chacun pour votre part. Vous avez là un petit passage, un petit extrait de ce texte de 1 Corinthien 12. La charité ne cherche pas ce qui est à elle. Le moindre de nos actes fait dans la charité retentit au profit de tous, dans cette solidarité avec tous les hommes vivants et morts qui se fondent sur la communion des saints. Tout péché nuit à cette communion. Alors là aussi, ça demanderait beaucoup de développement, mais il y a quelque chose que nous partageons si nous sommes dans la communion des saints, c'est la charité. Et la charité, c'est un lien entre nous qui est un lien très fort parce que c'est le lien qui nous fait ressentir comme une souffrance la souffrance des autres. C'est ce qui nous fait ressentir comme joie la joie des autres. Vous voyez, le lien de charité, c'est ce qui fait que l'autre, nous le considérons comme un autre nous-mêmes. Donc ce qui touche l'autre, c'est comme si ça nous touchait nous. Les parents savent bien ça. Quand leur enfant souffre, c'est dans leur chair qu'ils souffrent. Mais ça, c'est le lien de charité, vous voyez, et qui est appelé à s'étendre dans toute l'Église, d'abord, si nous vivons vraiment de l'Église, et puis dans toute la famille humaine, c'est le projet de Dieu que cette communion s'étende à toute la famille humaine. donc les joies et les peines, du coup, vont être partagées quand nous sommes dans ce lien de charité. Et puis aussi, le péché en négatif, parce que quand nous allons pécher, eh bien, nous allons abîmer cette communion, ne serait-ce qu'en nous abîmant, nous. Si je pêche, moi, eh bien, je ne serai pas capable de vous dire un certain nombre de choses que je pourrais vous dire mieux si j'étais moins pêcheur. Moi, je pense à ça souvent quand je confesse, quand je donne le sacrement de la confession. Je me dis, si tu étais moins pêcheur, tu pourrais aider mieux le pénitent, parce que tu verrais mieux les choses, parce que tu comprendrais mieux les choses de Dieu, parce que tu sentirais mieux le besoin de telle personne. Vous voyez, je sens là, concrètement, que quand je pêche, je ne m'abîme pas seulement moi, mais j'abîme toute la communion des saints, parce que le pénitent qui vient me boire, il est en droit d'attendre quelque chose de moi. Si je suis prêtre, c'est pour pouvoir donner le sacrement de pénitence, ce qui suppose aussi de pouvoir l'aider. Et plus je suis pêcheur, moins je peux l'aider. Plus je suis saint, plus je pourrais l'aider. Vous voyez ? Donc, cette communion-là, elle est touchée aussi par la question du péché. Mais alors, en positif, elle est touchée par la charité. Si bien que le moindre nous acte fait par charité retentit aussi au profit de tous. Pas uniquement celui à qui je fais l'acte de charité. Si je fais un acte de charité en faisant l'aumône à quelqu'un, le quelqu'un en question, il va bénéficier de mon aumône. Mais c'est même toute l'Église qui va bénéficier de mon acte de charité. Parce que je grandis en charité, je grandis dans l'épanouissement de mon être de chrétien. et du coup, c'est tout le monde qui en profite. Parce que l'Église, quand il y en a un qui grandit, elle grandit, puisque je suis membre de l'Église. Si je grandis, ça fait grandir l'Église, un tout petit peu, mais ça fait quand même grandir l'Église. Puis, pas uniquement à ce moment-là, mais aussi parce qu'après, je vais être capable de faire grandir les autres dans toutes mes relations. Donc, tous les gens avec lesquels je suis lié vont pouvoir aussi en bénéficier. Vous voyez ? Voilà ce que c'est déjà la communion des saints sous cet angle des choses que nous partageons. Deuxième aspect, la communion de l'Église, du ciel et de la terre. Alors là, on va reprendre des choses qu'on a déjà beaucoup entendues. Les trois états de l'Église. En attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté accompagnée de tous les anges et que la mort détruite, tout lui soit soumis, les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage, l'Église pérégrinant, c'est nous. D'autres ayant achevé leur vie se purifient encore, c'est le purgatoire. D'autres enfin sont dans la gloire contemplant dans la pleine lumière tel qu'il est le Dieu un en trois personnes. Vous voyez ? Là maintenant, on va regarder quelles sont les personnes qui font partie de la communion des saints. On a regardé quels étaient les liens, quels étaient les biens que nous partageons. Maintenant, on va regarder qui sont les personnes qui bénéficient de ces liens. Et la première chose, c'est de dire la communion des saints, c'est l'Église, mais l'Église dans toutes ses dimensions. Donc, en particulier, ces trois dimensions qu'on a déjà souvent évoquées. Tous, cependant, à des degris divers et sous des formes diverses. Nous communions dans la même charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à notre Dieu le même hymne de gloire. En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son esprit constituent une seule Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ. Donc là, il nous est bien dit que c'est la même charité qu'on va partager, mais à des degrés différents et de façon différente, avec des colorations différentes, avec des charismes différents, avec des personnalités différentes, comme des membres différents. L'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a quand même un peu cet a priori que quand on a un frère qui passe de l'autre côté de la mort, eh bien, l'union, elle est quand même un peu distendue. Et c'est vrai qu'elle est distendue sur le plan de la communion physique. C'est vrai. Mais ce que nous dit le catéchisme, là, en citant l'Humens Gentium 49, donc le Concile Vatican II, c'est de dire « Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. » Et je pense qu'il faut vraiment qu'on mesure ça. Alors, les saints du ciel, c'est très clair que leur union à nous est renforcée. Pourquoi ? Parce qu'ils vont bénéficier de toute la puissance de Dieu. Mais surtout, ils rentrent dans le monde de Dieu. Et rentrer dans le monde de Dieu, ça veut dire participer de la présence de Dieu. Dieu qui est présent partout. Ça veut dire aussi qu'ils sont membres du corps du Christ. Ils restent membres du corps du Christ. Or, quand je communis, je communis au corps du Christ. Donc, quand je communis, je communis aussi à ceux qui sont membres du corps du Christ. Donc, nous communions, quand nous communions, nous communions les uns aux autres aussi pour la partie de nous qui est membre vraiment du corps du Christ. Et les saints du ciel qui sont totalement membres du corps du Christ, eh bien, nous communions à eux. Donc, il y a une présence en nous qui est beaucoup plus forte que la présence la plus prochaine que nous pouvons établir entre nous ici-bas. quand une maman dit à son enfant je te croquerai, je te mangerai, elle ne va pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'elle sait bien que si elle le croque ou si elle le mange, elle va détruire son enfant et elle n'a pas envie. Mais en même temps, elle a envie, vous voyez, d'une union très forte avec lui qui se réalise dans la communion. Quand nous communions au corps et au sang du Christ, nous sommes unis au Christ de la façon la plus forte qu'il puisse être. Eh bien, nous sommes aussi unis avec tous ceux qui sont en plénitude membres du corps du Christ. Et donc, nos défunts aussi qui sont au purgatoire, il faut se dire que le purgatoire, il est plus près du ciel que nous. Donc, ils sont d'une certaine façon, alors, chacun est proche du ciel en fonction de sa sainteté, mais le purgatoire, il est fait pour amener les âmes jusqu'à la plénitude de la sainteté. Donc, probablement que la plupart des âmes qui sont au purgatoire sont plus saintes que moi. Vous voyez ? Donc, elles sont plus en Dieu que moi. Quelquefois, on fait quand même du purgatoire un petit peu un... Comment ça s'appelle ? Une voie de garage, quoi. Bon, toi, tu vas attendre là pendant un petit moment, etc. Non, 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 il faut voir ça vraiment comme étant dans la communion de l'Église et avec des liens de communion qui sont des liens très forts. Parce que précisément, le travail que fait le Seigneur dans les âmes du purgatoire, c'est un travail de renforcer ces liens de charité. Donc, ces liens de communion avec nous, comme avec lui, d'abord avec lui, avec les saints du ciel et avec nous. D'accord ? Donc, ne nous laissons pas trop piéger par ce qui est normal de se dire la mort introduit une distance. c'est vrai sur le plan du corps, mais sur le plan du partage des biens spirituels, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'accord ? 956, l'intercession des saints. Etant en effet plus intimement liés avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus solidement l'Église en sainteté. Ils ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. Ainsi, leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre infirmité. Et on va retrouver cité la phrase qu'on entendait ce matin, bien connue, de sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et vous avez saint Dominique aussi au moment de mourir qui dit à ses frères ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort et je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie. Moi, j'avais en tête qu'il disait, mais c'est peut-être quelqu'un qui me l'a expliqué comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit dans le texte original, il disait parce que là, vous voyez, je peux vous aider d'une main mais d'une autre, je suis obligé de m'accrocher moi à Dieu. T'as vu qu'une fois que je serai au ciel, j'ai mes deux mains libres parce que je suis pleinement uni au Christ. Donc là, j'ai mes deux mains libres pour aider. Voilà. C'est une image. La communion avec les saints, nous ne vénérons pas seulement au titre de leur exemple la mémoire des habitants du ciel, nous cherchons bien davantage par là à renforcer l'union de toute l'Église dans l'esprit grâce à l'exercice de la charité fraternelle. Vous voyez, si on a senti un peu ce que c'était que cette communion des saints comme une communion autour de la charité, il faut se dire que notre rapport avec les saints, il doit être un rapport de charité. Ça veut dire que les saints, ce n'est pas juste pour nous des exemples. Quelquefois, on a un peu cette attitude par rapport aux saints. On en fait des exemples. Et c'est vrai, c'est des exemples. Mais ça doit être beaucoup plus que ça. ça doit être des gens avec lesquels nous vivons d'un vrai rapport de charité. Nous savons qu'eux ne demandent qu'une seule chose, c'est de nous aider et qu'ils le font. Mais nous, nous devons avoir dans l'autre sens ce que dit, si vous avez entendu, la préface de la messe des saints. Quand on dit une messe pour un saint, on prend en général la préface de la messe des saints et il est dit explicitement que nous voulons voir dans les saints non seulement un modèle, plutôt, on dit au Seigneur dans les saints, tu nous procures un modèle, une famille, un appui. Vous voyez, ça va bien plus loin qu'un simple modèle. C'est aussi une famille, c'est aussi un appui. Donc, on compte vraiment sur la présence des saints. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à connaître quelques saints pour pouvoir rentrer dans une vraie amitié avec eux. Parce que eux, de leur côté, c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils veulent faire le plus possible avec nous. C'est important de temps en temps de se dire bon ben là, je vais essayer de lier vraiment une amitié plus profonde avec tel ou tel saint. Avec son saint patron. Les saints patrons, ils prennent leur patronage au sérieux. Quand les parents confient un enfant à un saint patron, je suis sûr que là au ciel, le saint patron, il y est attentif. Et même s'il en a des quantités, ce petit s'appellera Martin. Saint Martin, il y en a déjà pas mal. Je ne sais pas, peut-être pas plus que des saints Kevin aujourd'hui. Mais en tout cas, ils ont cette puissance de pouvoir s'occuper d'un de plus. Ça ne les gêne pas. En tout cas, ils le prennent au sérieux, c'est sûr. Voilà. Car tout comme la communion entre les chrétiens de la terre nous approche du plus près du Christ, ainsi la communauté avec les saints, oui, faire communauté avec les saints, nous unit au Christ de qui découle comme de leur chef toute grâce et la vie du peuple de Dieu lui-même. Le Christ, nous l'adorons parce qu'il est le fils de Dieu. Quant aux martyrs, nous les aimons, c'est saint Polycarpe qui parle, quant aux martyrs, nous les aimons comme disciples et imitateurs du Christ et c'est juste à cause de leur dévotion incomparable envers leur roi et maître, puissions-nous nous aussi être leurs compagnons et leurs condisciples. 958, la communion avec les défunts. Reconnaissant dès l'abord cette communion qui existe à l'intérieur de tout le corps mystique de Jésus-Christ, l'Église, en ses membres qui cheminent sur terre, a entouré de beaucoup de piétés la mémoire des défunts dès les premiers temps du christianisme en offrant aussi pour eux ces souffrages car la pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés est une pensée sainte et pieuse. C'est tiré du deuxième livre des Macchabées, on en redira peut-être un mot. Notre prière pour eux peut non seulement les aider mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Là aussi, on y reviendra peut-être. En tout cas, ça nous dit que nous sommes en famille avec les saints du ciel, nous sommes en famille avec les défunts du purgatoire et avec tous les défunts. Nous sommes en famille avec tous les saints du ciel. Alors, il y en a qui sont plus connus, il y en a peut-être que nous aimons plus par affinité, par ce qu'on veut mais ils sont quand même membres de la famille et quand on est membre de la famille, même si on a le droit d'avoir une affinité plus particulière avec tel frère ou avec telle soeur parce qu'elle est proche de nous par l'âge où on a vécu des choses un peu particuliers, etc. Mais n'empêche que les autres, ils sont quand même nos frères et soeurs. Et bien, c'est vrai de tous les saints du ciel et c'est vrai de toutes les âmes du purgatoire. Toutes les âmes du purgatoire sont en route vers le ciel. Toutes les âmes du purgatoire sont des membres de l'église. Elles sont toutes nos frères et soeurs. Dans l'unique famille de Dieu, numéro 959, lorsque la charité mutuelle et la louange unanime de la très sainte trinité nous font communier les uns aux autres, nous tous, fils de Dieu, qui ne faisons dans le Christ qu'une seule famille, nous répondons à la vocation profonde de l'église. C'est fort ça, parce que ça nous dit vraiment, c'est ça la vocation profonde de l'église. Pourquoi l'église ? Pourquoi Dieu a voulu l'église ? Pourquoi le Christ a fondé son église ? Pour ça. Pour que nous vivions en famille. Pour que nous ayons avec tous les saints du ciel et avec toutes les âmes du purgatoire et avec tous les membres de l'église ici, des relations de famille. Je dis ça souvent aux familles. Je leur dis, vous avez à travailler votre lien dans votre famille, vous avez à protéger votre famille à une époque où elle est malmenée la famille, etc. Mais faites attention que quand la famille est malmenée, vous risquez d'avoir tendance à vous replier sur vous-même, sur votre famille. N'oubliez pas que vous êtes fait, votre famille est faite, l'église est faite pour que les liens de famille s'étendent jusqu'à toute la famille humaine dans le projet de Dieu. C'est toute la famille humaine qui doit rentrer dans la communion des saints qui est la perfection des familles, qui est l'épanouissement de la famille. Donc, il ne faut pas oublier ça. Vous voyez, il faut protéger sa famille, il faut bénéficier des liens de famille, il faut goûter les liens de famille quand ils sont bons, mais il faut se dire voilà ce que je dois tisser et étendre jusqu'aux dimensions de toute la famille humaine. Ça me frappe beaucoup le Christ qui est en train d'enseigner à ses apôtres, à ses disciples et quelqu'un lui dit bien heureuse celle qui t'a porté en son sein et lui dit qui est ma mère? Ceux qui font la volonté de mon père. Il n'est pas en train de minimiser son lien à sa mère. Lui, plus que les autres, il sait que ce lien il est magnifique. Mais il est en train de dire ce lien il est fait pour s'étendre. Je veux tisser avec chacun de vous un lien aussi fort, un lien aussi profond, un lien, le lien maternel ou le lien filial, c'est quelque chose de très fort. Ça nous prend dans... Eh bien, c'est ça que le Seigneur veut pour nous tous à cette dimension. Voilà ce que c'est que la communion des saints. Alors, un mot quand même sur la prière pour les défunts parce que... Il faudra que je vous laisse le temps de faire une petite pause avant l'exposé suivant. Alors, je vous ai mis des textes après mais vous pourrez les lire vous-même. Benoît XVI dans son homélie inaugurale de son pontificat. C'est très beau. C'est très beau parce que... Qu'est-ce qu'il dit alors qu'il vient d'être nommé pape ? Eh bien, il dit... Là, la seule chose que je peux faire c'est m'en remettre aux saints. Comptez sur les saints. Et c'est beau, hein ? Parce que... On pense à cette charge qui lui tombe dessus. On pense que c'est un très grand théologien aussi. Et il dit où est-ce que je peux trouver de la force là dans l'intercession des saints. Après, l'encyclique Spé-Salvi où le pape Benoît XVI a essayé de faire éclater un petit peu cette restriction, je vous ai dit, de notre perspective du salut à nous-mêmes. Comme si être saint c'était se sauver soi-même. Non, non. On ne peut pas se sauver soi-même sans avoir le souci de sauver tous les autres. Après, vous avez deux textes de Sainte Thérèse. D'abord, une belle image qu'elle donne de la communion des saints avec une histoire de cierge dont la lumière se répand. Mais c'est très très beau parce qu'elle dit en fait ce que sont les plus grands saints et elle a bien conscience de bénéficier de grandes grâces. Elle dit ça, je le dois à une autre âme peut-être beaucoup plus petite, peut-être en tout cas beaucoup plus cachée mais je sais que c'est à cette autre âme que je le dois. De même que quand, vous savez, au moment de la vigile pascale on prend la flamme et on la répand à tout le monde elle dit et bien voyez la sainteté ça peut être un très grand incendie mais ça peut partir d'une toute petite flamme vacillante. c'est peut-être un tout petit acte de charité fait avec limite ce qu'il fallait pour que ce soit un acte de charité mais qui va permettre d'allumer un incendie de sainteté. C'est ça la communion des saints en se diffusant en se démultipliant au fur et à mesure que c'est partagé. Vous lirez ce texte et puis le texte de Sainte Thérèse où elle raconte sa prière pour Pronzini alors j'aurais pu le mettre déjà dans l'autre partie qui est la question de la prière pour les défunts mais comme je vais passer très vite je vous le signale. Et puis cette audience du pape François sur la communion des saints où vous allez retrouver tout un tas de choses qu'on a évoquées mais c'est dit avec le pape François avec la façon du pape François donc de façon très existentielle très simple qui nous touche. Alors la prière pour les défunts je voudrais juste vous dire que une communauté ça ne peut pas se faire si ça ne parle pas. On sait très bien l'impact négatif de la parole sur une communauté le pape François d'ailleurs a beaucoup incité là-dessus on sait très bien ce que peut faire la médisance la calomnie sur une communauté on sait très bien comment la parole une toute petite parole peut détruire une communauté inversement il faut sentir comment une petite parole peut construire aussi une communauté le pape François aussi il est très beau texte là-dessus sur comment des petits mots ce qu'on apprend justement aux enfants au départ pas pour rien merci s'il te plaît pardon tout ça c'est constructeur de communauté tout ça ça construit les liens de communauté quand vous dites à quelqu'un quel est son charisme à lui quand vous l'aidez à découvrir son charisme c'est créateur c'est incroyable auprès de la personne qui l'entend qui a peut-être du mal à trouver soi-même pourquoi je suis fait quel est sens de ma vie quand vous aidez quelqu'un à le découvrir vous voyez la personne vous sentez que vous l'aidez à être créé en tout cas à comprendre le sens de pourquoi elle est créée donc la parole elle est très créatrice une communauté ça a besoin d'une parole ça a besoin d'un langage il n'y a pas de culture qui n'est pas de langage une culture a une langue et bien la communion des saints qui est une communauté particulière c'est même l'idéal de la communauté c'est une culture la culture de la charité et bien elle a un langage et ce langage ça s'appelle la prière voilà la prière c'est le langage de la communion des saints et vous voyez la prière c'est un langage quand on dit je te prie il y a deux façons il y a deux types de paroles qui sont actives des paroles qui vont avoir un effet il y a le commandement et puis il y a la prière quand vous commandez ça peut avoir un effet vous commandez à quelqu'un de faire quelque chose ça va se faire c'est ce que dit le centurion je dis à un tel fait ceci et il le fait voilà et puis vous avez aussi parce que le commandement ça peut se faire que de supérieur à inférieur tandis que l'amitié ça se fait d'égal à égal et ça c'est aussi créateur vous pouvez demander à quelqu'un s'il veut bien faire quelque chose et ça ça va être créateur vous voyez la prière et bien elle se fait à ce niveau là la prière c'est le langage typique des communautés qui sont des communautés d'amitié donc c'est le langage typique de cette communauté d'amitié parfaite qu'est la communion des saints c'est la prière c'est important de se rappeler que la prière et bien c'est un langage d'abord ça met toute sa place et vous le lirez dans le texte que je vous ai donné mais ça donne toute sa place à la prière verbale c'est important de verbaliser notre prière la prière elle commence dès le mouvement de notre coeur c'est même ça le point de départ de notre prière et notre prière elle peut rester à l'état simplement d'orientation de notre coeur il y aura déjà l'essentiel de la prière mais la prière elle est faite pour entraîner aussi notre corps on va vous le dire tout à l'heure je pense mais notre corps il est fait pour participer de la vie chrétienne de l'union à Dieu etc et bien notre prière elle est faite pour faire sortir l'orientation de notre coeur voilà donc la prière verbale elle est très elle est très importante et ça nous invite aussi à nous dire quand je prie finalement est-ce que je suis conscient que je m'adresse à quelqu'un moi ça m'aide de me rappeler que la prière c'est d'abord un langage parce que bien sûr on peut parler tout seul mais enfin c'est quand même pas ce qu'on fait le plus habituellement habituellement quand on parle on parle à quelqu'un et bien quand on prie on prie quelqu'un et vous voyez quelquefois il faudrait s'arrêter et se dire je suis en train de prier qui là quand vous priez à la messe vous priez qui le père le fils le saint esprit les trois la trinité vous priez qui vous êtes déjà posé la question il faut se poser la question parce que prier c'est s'adresser à quelqu'un quand je m'adresse à quelqu'un j'essaie de savoir à qui je parle alors on peut prier on peut prier les trois dans l'eucharistie on prie le père on prie le père par l'intermédiaire du christ et dans l'esprit mais on prie le père en général la quasi-totalité des oraisons sont adressées au père mais vous voyez c'est important de se rappeler que la prière c'est un moyen de communication c'est le moyen de communication dans la communion des saints alors je vous ai mis un certain nombre de textes à ce propos d'abord quelques numéros du catéchisme de l'église catholique qui sont des rappels sur la prière il y a toute une partie du catéchisme un quart du catéchisme qui concerne la prière mais là je vous ai mis quelques numéros et puis après la prière pour les défunts pour vous rappeler que c'est une pratique constante dans l'église en fait la question du purgatoire elle est née ou en tout cas elle s'est révélée de la question de la prière pour les défunts et nous on le voit encore aujourd'hui ici à Montlijon vous avez beaucoup de théologiens beaucoup même de prêtres etc qui disent le purgatoire moi j'y crois pas trop c'est un truc du moyen âge tout ça tout ça tout ça tout ça bon et bien moi je dis il y a quelque chose qui est très profond dans le peuple chrétien c'est que c'est pas la mort qui a le dernier mot mais que c'est la prière qui a le dernier mot le peuple chrétien il sait ça dans vous voyez pas forcément pas dans sa tête mais il sait ça dans ses tripes qu'il peut encore faire quelque chose pour le défunt il peut prier pour lui ça on le sait ça ça fait partie de ce qu'on appelle la piété populaire mais qui est un lieu théologique c'est à dire qui nous dit quelque chose de très fort en théologie et bien si on peut encore faire quelque chose ça veut dire qu'il y a un purgatoire ça veut dire que le passage de nos défunts entre maintenant entre la mort et le ciel d'une certaine façon il 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 prend un temps c'est pas très juste de dire ça parce que c'est pas vraiment un temps mais quand même vous voyez et pendant ce passage je peux prier pour lui si c'était immédiat il n'y aurait pas besoin de prier si le passage de ciel il était immédiat il n'y aurait pas besoin de prier et donc on ne ressentirait pas dans notre foi le fait que on peut encore faire quelque chose et même qu'on doit encore faire quelque chose vous voyez dans l'histoire de l'église une pratique constante et je vous ai mis jusqu'à l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis du pape Benoît XVI je ne sais plus exactement en quelle année c'était mais où il rappelle ça de façon très forte et alors en particulier la célébration de la messe parce qu'on l'a dit la messe c'est le lieu où se joue particulièrement la communion donc le point central de la prière pour les défunts c'est la messe c'est la messe c'est la messe c'est la messe